C'est Amor qui a à l'issue de sa mission qui s'est terminée fin de l'année dernière. Donc j'ai pris le relève, aussi bien j'ai toujours été président pendant les trois années mais en plus maintenant je suis président directeur général et c'est pour ça que je souhaiterais d'or et déjà vous dire qu'après le départ de C'est Amor on a mis en place une organisation de gens, de personnes du groupe. Aujourd'hui, alhamdoulilah, plusieurs projets ont commencé à voir le jour depuis l'année dernière et de nouveaux projets voient le jour cette année. On a déjà, depuis le début de l'année, on a déjà lancé deux nouveaux projets qui permettent de sécuriser l'avenir du groupe. Tous ces projets se feront en prenant toutes les précautions d'usage et évidemment qu'ils tiendront compte de notre nouveau modèle de développement. La dette du groupe était de l'ordre de 8,5 milliards. Aujourd'hui, elle est à 2,5 milliards. Elle est à 2,5 milliards. 2 milliards concernent la dette privée qui est en cours de reprofilage. Ce qui fait que franchement, je n'ai pas osé le dire tout à l'heure, mais s'il y a un groupe qui est... On n'a plus de dette aujourd'hui même, il n'y a que le 2 milliards. On a 4 années de grâce. Ça veut dire qu'on ne paye ni intérêts, même pas les intérêts, ni le capital avant 4 ans. Donc on a le temps, ça nous laisse un souffle pour se développer, pour aller de l'avant. Ça nous permet d'ailleurs d'or et déjà, je le dis, plusieurs banques commencent, se reprennent à travailler avec nous dans de bonnes conditions, win-win. Évidemment, leur financement de ces pays sont adossés à des projets, donc il n'y a aucun risque pour les banques et pour nous. Et puis de toute façon, globalement, je ne tiens plus à mon dette indéfiniment. Je tiens à ne pas dépasser 100 à 120 millions d'intérêts par an, alors qu'en 2014, on a payé 604 millions d'intérêts de frais financiers. On est partis en Afrique, alhamdoulilah, on travaille aujourd'hui dans deux pays, en Côte d'Ivoire, à Abidjan essentiellement. On a un projet important, on est les premiers, les seuls à avoir livré notre projet déjà fin 2017, d'accord ? Le ministre barien a amené tous les promoteurs et une partie de son gouvernement pour leur présenter notre projet. Et là, on fait de la promotion immobilière. Et puis, on travaille en Cameroun, mais là, c'est avec un financement garanti par l'État. On réalise 8 hôpitaux HCR, plus à côté de chaque hôpital, 100 logements, plus des équipements d'accompagnement. Et puis, on rééquipe les plateaux techniques de 3 CHU, 2 à Douala et 1 à Yaoundé. Donc, tous ces projets avancent très bien. On a même déjà livré, tous les logements sont livrés sur les 8 sites, parce que c'est à travers le pays. Et les premiers hôpitaux commencent à être livrés au fur et à mesure. Ils n'attendent plus que les équipements techniques. Nous sommes très sollicités en Afrique. C'est nous qui, maintenant, prenons des précautions. Je parlais de risque tout à l'heure, c'est... Mais nous sommes très sollicités un peu partout, en Angola, au Kenya, partout. Je dirais, bien sûr, au Sénégal, un peu partout. Les principaux agrégats commerciaux en 2018 sont les suivants. Donc, 418 unités vendues pour une VIT d'un milliard 350. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada